La gouvernance de Thies a abrité ce mardi 24 septembre un comité régional de développement sur la vulgarisation de la stratégie d'intervention du projet Plasepri 2 en présence du ministre de la microfinance et de l'économie sociale et solidaire. Cette rencontre qui vise la création et le renforcement des petites et moyennes entreprises locales a réuni autorités administratives, locales, institutions financières, groupements de femmes et de jeunes entre autres structures d'appui. Nous sommes aujourd'hui dans la région de Thies pour partager le dispositif de financement que nous avons au niveau du ministère de la microfinance et de l'économie sociale et solidaire à travers le programme dénommé Plasepri qui est une plateforme d'appui à l'initiative locale. C'est pour un peu booster la valorisation du secteur privé local et par ricochet arriver à cette inclusion économique, financière et sociale chère à monsieur le président de la République. Puisque comme vous le savez, la richesse d'un pays se mesure à son produit intérieur brut. Et aujourd'hui, il est important pour nous, si nous voulons avoir un taux de croissance durable et qui tendrait vers un taux à deux chiffres, il nous faut assurer une inclusion sociale et financière qui est à 40% présentement. Et dans ce cadre-là, ce que nous avons constaté pour la région de Thies, qui bénéficie quasiment de points de service de 47 systèmes financiers décentralisés, dont 18 ou 19 SFD isolés, si nous avons une bonne action coordonnée, ciblée, nous pouvons effectivement atteindre ce taux d'inclusion financière. Selon le ministre de la Microfinance et de l'économie sociale et solidaire, 250 millions sont prévus pour la région de Thies. Nous avons mis à la disposition de ces structures une enveloppe de 250 millions pour l'année 2019, qui permettra, au-delà de cette offre de services présente, présent et également du potentiel local, puisque la région de Thies, quoi qu'on puisse dire, est une région avec un fort potentiel économique, nous permettra de booster l'entrepreneuriat à travers le modèle de l'économie sociale solidaire. Donc nous partons satisfaits pour ce CRD et dans la continuité de ce que nous venons de faire, une équipe technique du ministère sera présente pour faire, pour désigner, en tout cas dresser les contours de l'entrepreneuriat et de sa mise en œuvre. Les conditions à remplir pour être bénéficiaires de ces financements, mais aussi de remboursements, ont également été abordées dans ce CRD. Pour toucher les populations au niveau le plus décentralisé, nous mettrons à disposition des financements au niveau des SFD. Maintenant, c'est au niveau local, au niveau de ces structures-là, elles pourront, en rapport avec les bénéficiaires, définir les critères de sélection, d'attribution des financements. Ce que nous pouvons dire à notre État, à notre niveau, nous, État, c'est que c'est un refinancement qui est fait à un taux de 3% au niveau des SFD sur une durée de 4 années avec un différé d'un an. Ce que les discussions également ont sorti, et nous remercions au passage le président de l'APSFD, qui a eu une oreille attentive à la préoccupation de quasiment la totalité des promoteurs, c'est enclencher une réflexion profonde autour du taux d'intérêt des prêts, mais également autour des conditions d'accès. Et très prochainement, nous verrons avec cette association et les acteurs eux-mêmes, quelles sont les plages de convergence que nous pourrons avoir pour un peu dépasser cette situation, ou en tout cas l'améliorer. Pour assurer, madame la ministre, un bon remboursement et attente ? Oui, à ce niveau-là, nous nous disons qu'il ne s'agit pas d'aller, en tout cas, faire un peu de pression sur les bénéficiaires. Mais nous pouvons créer les conditions de réussite des projets. Si nous créons les conditions de réussite des projets, forcément, il n'y aura pas de problème de remboursement. Nous sommes à un taux de remboursement de plus de 90% au niveau de la première phase. Et c'est d'ailleurs pourquoi il y a eu une deuxième phase. La place des prix 2 que nous partageons cet après-midi, c'est la deuxième phase du projet. Au niveau de la première phase, nous avons financé 580 petites et moyennes entreprises. Et donc, cette question de recouvrement devient intéressante, parce que la deuxième phase a pu être exécutée sur la base de l'apport de l'État du Sénégal, de la coopération italienne et de l'Union européenne. Donc, c'est dire que sur le recouvrement, nous allons porter un regard appuyé, mais pas sous forme de pression. Ce sera plutôt sous une forme d'assistance technique. Sous-titrage Société Radio-Canada